Alors Clafire c'est une idée qui m'est venue parce que dans ma famille on adore cuisiner, on est vraiment des épicuriens et chaque année au fête on préparait du saumon pour nous inviter, on a toujours eu des super retours et je me suis dit donc j'allais essayer de le commercialiser. J'ai pris connaissance du statut d'étudiant indépendant parce que j'ai un ami qui s'est lancé plus ou moins un an avant moi, lui-même était chez UCM et donc je me suis dit je vais les contacter, je vais voir quelles informations je peux en tirer. Donc je me suis rendu sur le site internet d'UCM, là j'ai trouvé le numéro de téléphone, ensuite j'ai eu un conseiller au téléphone qui m'a réexpliqué bien le statut, comment ça se passait, les différents avantages que ça pouvait me procurer et donc je suis tout de suite passé à l'action, j'ai dit ok c'est bon on y va. Mes principales craintes c'était surtout le regard des autres parce que c'est vrai que de prime abord on se dit que vendre du saumon c'est pas quelque chose qui fait rêver et finalement ça a été très bien reçu surtout par mon public cible, des gens qui aiment manger, des gens qui aiment se faire plaisir. Les personnes qui m'ont vraiment aidé pour le départ de ce projet sont mes parents, sont tous les deux indépendants donc ils font face à quand même pas mal de problématiques qui sont similaires aux miennes et puis alors mes frères et sœurs qui m'ont aidé aussi l'an passé pendant le rush des fait avec qui on faisait ensemble toute la logistique, les livraisons et donc ça c'était vraiment des super moments on en reparle encore encore vraiment souvent. S'entourer de bons partenaires c'est la clé, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut développer quelque chose de durable et surtout de solide. C'est assez naturellement que je suis allé chez UCM parce que la plupart des indépendants de mon entourage sont tous chez UCM. Ce qui m'a principalement plu c'est la réactivité et le côté humain aussi déconseillé. A chaque fois que j'ai une question ils ont pu répondre instantanément et toujours dans la bienveillance. Donc le statut social d'étudiant indépendant comporte plusieurs avantages. Le premier c'est principalement l'expérience et aussi de pouvoir développer son réseau parce qu'en tant qu'indépendant c'est une des choses les plus importantes. Et un deuxième avantage c'est au niveau fiscal, en dessous d'un certain palier de revenus, on est exonéré d'impôts et cotisations sociales mais les parents peuvent aussi garder les allocations familières. Ma journée type, tout simplement il n'y en a pas vraiment parce que la préparation du saumon se fait en trois étapes. Première étape je dois préparer le poisson, la deuxième je dois le fumer et la dernière je dois le trancher, l'emballer et puis le livrer. Donc il est nécessaire de bien s'organiser pour pouvoir coupler études et travail. Aujourd'hui Klafire c'est uniquement du saumon que je prépare de différentes façons, il y a différentes races mais c'est un produit qui est assez saisonnier, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à déjà me diversifier. J'ai plein d'idées, ça ne manque pas et donc ici ça va arriver dans les mois qui viennent. Mon principal conseil c'est lancez-vous, il faut oser, de toute façon si on n'ose pas il n'y a personne qui va le faire à notre place et puis la pire des choses qui peut nous arriver c'est peut-être quelques moqueries parce qu'à notre âge on ne prend vraiment pas beaucoup de risques surtout avec toutes les solutions qui sont possibles.